Bonjour à toutes et à tous, vous connaissez sans doute tout ce jeu Colin Maillard où nous avons les yeux bandés où il faut trouver vos camarades et savoir qui est-ce. Je vais vous en parler plus en détail d'où vient l'origine de ce jeu. Pendant le générique, je t'invite à liker, à partager, à t'abonner et à mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo si tu as appris quelque chose ou voilà ce que tu as pensé de la vidéo. Sous-titrage MFP. ... Tout commence vers l'an 1000, un petit peu avant l'an 1000. Jean Colin ou Johan Collet, comme on disait dans le temps, est né dans une famille noble du côté de Ouai ou de Ouïe, je ne sais pas comment on dit, dans la région de Liège en Belgique au Xe siècle. Il ne le sait pas encore mais grâce à sa hardiesse au combat, il deviendra bientôt un héros et son nom traversera les âges. Rien pourtant ne l'avait prédestiné à la carrière des armes. A l'âge de 30 ans, le jeune homme a dilapidé toutes ses économies et décide de se faire maçon pour gagner humblement sa croûte. Un beau jour de l'an 998, alors qu'il est tranquillement occupé à construire une muraille, il apprend avec stupeur que le comte Lorbert Ier de Louvain, dit Le Barbu, vient de débarquer dans les plaines de Liège avec toute son armée afin d'en annexer les terres dont il estime être l'héritier. Mais les Liégeois ne l'entendent pas de cette oreille et, inévitablement, c'est la guerre ! La guerre ! Abandonnant aussitôt sa truelle, Jean-Colin rejoint au pas de charge les Hutois qui se sont armés et rangés sous la bannière de notre guerre, le prince-évêque de Liège, pour défendre leur territoire et résister au comte de Louvain. Mais Jean-Colin n'est pas un chevalier et il n'a ni épée ni armure. D'ailleurs, ce solide gaillard qui mesurait, dit-on, 10 pieds de haut, ce qui faisait juste un peu plus de 3 mètres de hauteur, ce qui est quand même impressionnant, un géant quoi, je vous avais prévenu, aurait eu bien du mal à trouver une armure adaptée à son gabarit. C'est donc vêtu de sa simple tunique et armé de son maillet de maçons que cet Hercule belge entre vaillamment et avec rage dans la bataille. Bien décidé à trucider un paquet d'assaillants, Jean-Colin et Bouillant. L'histoire raconte qu'il maniait son maillet d'acier avec tant de hardeur et de souplesse et de dextérité, que ses coups étaient redoutables. Il le faisait tournoyer au-dessus de sa tête, puis balayait tous les adversaires alentours. Et en un tour de main, faisait place nette à carnage, mes amis. M'ont dit encore que les ennemis qui croisaient son chemin prenaient la fuite hurlant. Que Dieu me secoue, que ce maillard est fort ! Même le comte Lambert faillit, semble-t-il y passer, mais Jean-Colin ne fit que le blesser. Bref, à la tombée de la nuit, le comte, la queue entre les jambes, bat en retraite. Il a perdu 20 000 hommes, alors que dans les rangs liégeois, on ne déplore qu'un millier de morts. Après la bataille, le retour au camp, le géant Hutoua est porté en triomphe, sous les vivants, par ses compagnons d'armes, qui sans lui n'auraient jamais pu espérer une si écrasante victoire. Quelques temps plus tard, en 999, l'intrépide Jean-Colin aurait été félicité pour sa bravoure et adoubé chevalier par le roi de France en lui-même, Robert II le Pieux, qui lui aurait donné au passage son gentil surnom de Maillard, en référence à son arme de prédilection avec laquelle il a terrassé tant d'ennemis. Au passage, il se serait vu offrir en épousaille la fille du chevalier Arnoult de Sey, la jeune et jolie jeune. Celui que l'on nomme désormais Colin Maillard, ou le Grand Maillard, participe encore à de nombreux combats pour défendre la principauté jusqu'à une funeste bataille, sa dernière. Celle-ci se déroule à Florène en l'an 1015, contre le comte de Louvain, son vieil ennemi. A moins que ce ne soit lors d'une autre bataille contre les Frisons en 1017. Il semble qu'il soit si difficile pour les historiens de se dépatouiller dans tous ces récits mêlant histoire et légende. Ça n'empêche qu'au cours de cette dernière bataille, notre brave Colin Maillard, armé de son redoutable Maillet, fut gravement blessé. Certaines chroniques racontent que Colin Maillard a eu la mauvaise idée de retirer son casque en plein champ de bataille pour éponger la sueur dégoulinant de son front avec un archet habile dans le genre Legolas, en profita pour lui décocher une première flèche qui va se loger précisément dans sa prunelle droite, suivie de sa petite sueur pour que les gauches ne soient pas jaloux. Aïe, ça pique ! Mais à vrai dire, cette anecdote fait surtout penser à un message de la prévention guerrière, destinée à flanquer une bonne frousse aux genoux qui seraient tentés de jouer les marioles décasquées sur les champs de bataille pour ne pas abîmer leur soyeuse crinière. Qu'en sait-on ? Toujours est-il que Colin Maillard est bien embêté maintenant qu'il a les deux yeux crevés, parce qu'il n'y voit pas plus qu'une taupe et qu'autour de lui la bataille fait rage. Mais notre homme ne se démonte pas, et, après avoir soigneusement bandé ses yeux sanguinolants, le voilà qui se jette à corps perdu au plus fort de la mêlée, frappant en tous sens. Guidé par les indications de son écuyer, hélas, pauvre Maillard, ses coups donnés à l'aveuglette s'égarent dans le vide et le vient à la risée de ses adversaires. Un ennemi de l'appeler par la gauche, un autre de le titiller par sa droite, où l'asticote, où le mal mène, tandis que l'infortuné exorgue, essaie désespérément d'atteindre, à l'aide de son maillet, les autres de ses sournois colibés. Colin Maillard ne survivra pas à cet affront, ni à ses blessures. Et c'est une bien triste fin pour ce si noble guerrier, mais son nom était entré dans l'impostérité. Et longtemps après sa mort, il continua d'être célébré, à travers des chansons et chroniques médiévales. Quelques siècles plus tard, on donnait même son auguste nom à un divertissement bien connu, le jeu du Colin Maillard. Voilà les amis, j'espère que cette petite info vous aura plu, ce nouveau côté histoire vous aura plu. Évidemment, c'est quand même incroyable que ce jeu soit toujours connu mille ans après. Et franchement, quel homme, je dirais, c'est un petit peu le Thor, le Hercule belge. C'est vraiment incroyable. Alors est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous pensez que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est une légende ? Parlez-moi-en dans les commentaires à dire ce que vous pensez. En tout cas, j'espère vous avoir appris un petit truc sympa, ma foi. Sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle côté histoire, une nouvelle vidéo. A la prochaine, salut à tous. Mettez un petit commentaire, likez, partagez pour qu'un maximum de gens voient cette vidéo. Salut à tous et vive la Belgique les amis. Même si je suis français. Mais la Belgique était toute à l'honneur. Salut à tous. Salut à tous.